Bonjour et bienvenue sur BrainCulture.TV Je suis Mad, je vous présente l'émission littéraire La Minute Mad où je vais vous parler de livres que je trouve indispensables. Et en fait, non, il n'y a pas que moi qui vais vous parler de livres car voici tout de suite la chronique du public. Bonjour à tous ! J'espère que ça va bien, on m'a demandé de vous parler d'un livre que j'aime beaucoup et le livre que j'ai choisi. C'est un livre de Stephen King, Marche ou Crève ? Stephen King, je le connaissais bien entendu à travers La Ligne Verte, Cudjo, Shining, etc. Bon bref, je connaissais Stephen King bien entendu de nom et je suis tombé sur ce livre-là. Marche ou Crève, en plus, il me semble que c'est le premier livre qu'il a écrit Of The World. Il a été son premier livre publié, c'est Carrie, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Mais il y avait écrit plein de livres avant, dont Marche ou Crève en fait. Pourquoi j'aime ce livre ? Pourquoi il est incroyable ? Tu vois, je l'ai trouvé en brocante, 50 centimes et tout. Et je me suis dit, ça va en fait, j'aime bien lire. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime pas que J.K. Rowling et Harry Potter, j'aime lire. Ça parle de quoi ? Marche ou Crève en fait ? Il existe une sorte de compétition et cette compétition-là, tu peux t'y inscrire. C'est une marche en fait, c'est une marche, mais t'as pas le droit de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, eh ben, on tire une bastos. Alors bien entendu, la récompense est très cool, mais quand même, tu meurs. Et c'est un vrai événement. Et on va suivre en fait un personnage qui va participer à cette course. Et pourquoi j'ai adoré ce livre-là ? Parce qu'en fait, le speech, voilà, c'est juste, il marche. Voilà, le livre, c'est tout du long, il va marcher. Stephen King, autant je trouve pas que c'est le meilleur auteur de tous les temps, en tout cas que j'ai lu, mais je l'aime beaucoup. Et surtout, j'aime beaucoup sa manière qu'il y a de décrire ce qu'il y a en dedans. C'est trop vrai, ce qu'il dit. C'est trop les mots que je voulais avoir sur ce sentiment d'orgueil ou de je sais pas quoi. Et en plus, il y a ce truc qui est incroyable dans ce livre, c'est que t'es tout le temps dans l'empathie et dans la projection. Je sais pas vous dire à quel point j'aime ce livre et à quel point je vous le conseille. Parce que c'est haletant, c'est bouleversant, c'est tout ça. C'est tout ça à la fois. Et puis vraiment, moi, il y a cet effet miroir qui a été incroyable avec moi. Il y a cette empathie, il y a franchement... Marche ou crève, Stephen King, qui est signé du nom de Richard Bachman. En plus, rien que pour le petit miroir. Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre-là. J'espère que j'ai pas été trop chiant et que je vous ai donné envie de lire ce livre. Et voilà, bonne lecture. Merci. Des bisous. Merci beaucoup. À mon tour. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout petit livre, 11 pages, qui s'intitule « Matin brun » de Franck Pavle. C'est une nouvelle donc. Nos deux personnages principaux sont des gens lambda, un peu naïfs certainement, qui discutent des directives mises en place. Et de toute façon, oui, il faut bien s'y plier parce qu'il ne faudrait pas se retrouver emmené par une milice un beau matin. Brun, brun le matin. Je précise parce que dans le gouvernement en place, l'État national, tout doit être brun. Même les animaux de compagnie. Genre, voilà, si vous avez un chat blanc ou un chien noir, ça ne le fait pas trop, quoi. Mais en fait, c'est scientifiquement prouvé que les chiens et les chats bruns, c'est mieux. C'est comme le journal. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, qui s'appelle « Nouvelle Brune », et c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, quand il y en avait trop, les gens ne savaient plus trop quoi penser. Bref, vous l'avez compris, cette nouvelle, c'est une sorte de pamphlet contre le manque de réaction des citoyens face à la montée de toutes sortes de totalitarismes. C'est un problème aussi très bien résumé par cette petite phrase du pasteur Martin Niemöller. Je ne parle pas très bien allemand, mais je crois que ça se prononce comme ça. Et vous la connaissez peut-être. C'est « Tout d'abord, ils sont venus chercher les communistes. J'ai rien dit, parce que je ne suis pas communiste. Ensuite, ils sont venus chercher les sociodémocrates. J'ai rien dit, je ne suis pas social-démocrate. Ensuite, ils sont venus pour emmener les syndicalistes. J'ai rien dit, je ne suis pas syndicaliste. Et puis, un jour, ils sont venus me chercher, moi. Et là, il n'y avait plus personne pour dire quelque chose. Voilà, donc comme ce petit texte, cette nouvelle-ci est très percutante de par sa brièveté. Elle fait bouche tout de suite. On comprend tout de suite où l'auteur veut en venir. Et ça nous incite un petit peu à réfléchir sur, par exemple, le manque d'action envers toute forme émergente de pensée unique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose ces deux livres-là, « Rhinocéros, une pièce de théâtre » de Jeanne Ionesco et « Reconnaître le fascisme » d'Umberto Eco. Oui, j'aime beaucoup Umberto Eco. Voilà, cette émission touche à sa fin. Si vous aussi, vous voulez faire partie de la chronique du public pour nous présenter votre livre préféré, vous pouvez nous écrire à cette adresse ici, juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt.